et bonjour aujourd'hui on se retrouve pour un petit favori culture de tout ce qui s'est passé durant mon été niveau culturel alors attention j'ai fait beaucoup moins de choses que d'habitude même si j'en ai fait quand même niveau culturel cet été j'étais plutôt occupé à être en vacances en mode chill ou alors à pas mal bosser parce que j'ai quand même un gros projet là qui arrive enfin même deux à l'automne qu'il fallait que je prépare au niveau illustration donc je me suis pas étendue outre mesure et en plus mes finances ont fondu comme neige au soleil voilà donc j'ai pas eu max d'argent à investir dans la culture cela dit j'ai quand même vu et fait des trucs cool donc je voulais t'en parler avant de commencer un automne qui lui va être beaucoup 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 plus riche en événements culturels et là on va se concentrer sur ces trois derniers mois à peu près et on commence maintenant par les films j'ai vu au cinéma le dernier quentin dupieux qui était mon premier je n'ai pas vu le reste de sa filmographie mais quentin dupieux si tu ne le connais pas c'est un cinéaste français plutôt connu pour ses films humoristiques et impassablement absurde comme ledin entre autres je crois que c'est l'un de ses plus connus je suis allée voir donc yannick qui est sorti au cinéma il ya quelques semaines maintenant je crois qu'à l'heure actuelle il est toujours au cinéma d'ailleurs et j'ai beaucoup 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 rigolé pour le pitch de base yannick c'est un homme qui se rend au théâtre qui a dû prendre une journée qui a sacrifié une partie de son budget qui a fait une heure plus d'une heure de transport pour aller voir une pièce de théâtre mais une fois sur place il se rend compte que la pièce de théâtre qui est censée être drôle et lui faire passer un bon moment le seul moment de détente qu'il s'accorde dans le dans le mois ne le fait pas rire ne le rend pas très heureux et donc il décide d'interrompre en live la pièce de théâtre qui est en train de se dérouler dans le dans la salle de spectacle pour le dire aux comédiens à partir de là s'ensuit toute une discussion sur plein plein de choses évidemment ça dégénère puisque c'est quentin dupieux et que il ya des rebondissements je ne t'en dis pas plus c'est juste ça le pitch de base c'est un film qui est très court il fait un tout petit peu plus d'une heure donc vraiment c'est c'est quasi un moyen métrage en fait j'ai beaucoup aimé tous les acteurs sont excellents pio marmaille comme d'habitude est excellent et rafael kenar je crois que c'est son nom est génialissime enfin vraiment je j'ai pas vu le temps passé j'ai beaucoup rigolé et le sous texte le propos qui a derrière là celui là il m'a beaucoup plu parce qu'il touche à un sujet qui m'est plutôt cher je sais pas si je dois te le dévoiler je sais pas si ça spoil trop ou pas mais en tout cas ça parle en gros de la culture les classes populaires et comment les deux peuvent se rencontrer et l'élitisme on va dire voilà pour rester très vague mais voilà si tu ne l'as pas vu je te conseille grandement paraît il que c'est un des cantin du pieux qui est le plus abordable et le moins absurde je veux bien croire il ya des choses absurdes mais c'est pas non plus complètement barré disons qu'il ya une ligne directrice et voilà il la suit et on n'est pas perdu en tant que spectateur et spectatrice donc bon si tu n'as pas vu yannick vraiment encore une fois je te le conseille il était très 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 bien très drôle très bon moment et vraiment crise de rire quasi assuré sauf si tu n'aimes pas l'absurde ensuite le week-end dernier j'ai vu la palme d'or de cannes cette année qui est anatomique une chute de justine trier je n'avais pas vu d'autres films de cette réalisatrice là j'y suis allé avec une idée totalement fausse du scénario parce que je pensais que c'était l'histoire de quelqu'un qui se remettait d'une rupture amoureuse c'est pas du tout ça le pitch de base c'est on est voilà on est dans les montagnes on suit une famille avec un papa une maman et un petit garçon de 11 12 ans et ce petit garçon malvoyant retrouve à un moment donné son papa décédé dans devant la maison visiblement il a fait une chute d'où le titre anatomie d'une chute il ya une enquête pour savoir ce qui s'est passé puisque l'autopsie ne permet pas de déterminer si c'est un suicide ou un homicide et c'est la maman qui va être accusé et donc on suit en fait l'enquête puis le procès de de sandra voiter sandra voiter c'est le nom du personnage c'est un film qui est extrêmement intense celui-là est plutôt long il fait à peu près deux heures et demie j'ai pas vu le temps passer je me suis pas du tout ennuyé une seconde c'est rare que je dise ça parce que moi je suis plutôt à à suivre le temps et la temporalité dans les films parce que j'aime bien savoir où on où on en est scénaristiquement là j'ai pas du tout regardé l'heure je me suis vraiment laissé absorber par cette histoire qui est extrêmement complexe intense lourde à certains moments qui fait appel à plein de sens différents parce qu'il ya la vue mais il ya aussi louis qui entre en compte avec des enregistrements de la musique etc il ya ce personnage du petit garçon qui qui est extrêmement important extrêmement bien joué par cet acteur très jeune et qui vraiment est absolument merveilleux est ce que j'ai aimé en fait c'est que c'est un film qui n'est absolument pas satisfaisant dès que j'ai vu comment aller tourner le film et ce que ça disait j'étais certaine qu'on n'aurait pas le fin mot de l'histoire il ya un fin mot de l'histoire qui est donné à charge à chacun et chacune d'y croire ou pas chacun et chacune d'avoir sa version il ya une décision de justice qui est donné mais il ya des choses qui sont largement discutable comme dans tout procès j'aime beaucoup cet aspect là de fin qui n'est pas satisfaisant de fin qui aurait pu être autre de bien un parti pris de la réalisatrice scénariste enfin des scénaristes puisqu'ils ont écrit à deux mais on peut en avoir un autre nous en tant que spectateur spectatrice c'est ça qui est intéressant et en fait je crois que je enfin j'ai aimé en fait la complexité des choses et les toutes les ramifications tous les acteurs sont excellents vraiment 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 excellent n'hésite pas à me dire si tu l'as vu ce que tu en as pensé en en commentaire parce que vraiment c'est difficile d'en parler sans dévoiler des choses donc voilà mais c'est juste intense complexe très bien joué pas satisfaisant et hyper sensorial et vraiment voilà très excellent film vraiment ensuite on va passer au concert alors j'en ai beaucoup 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 moins fait cet été après j'avoue après le health fest il ya eu une grosse pause mais fin août je suis allé à rock en scène puisque pour mon anniversaire j'ai eu une place pour le vendredi soir et notamment pour aller voir placebo qui est un de mes groupes préférés si ce n'est mon groupe préféré je l'écoute depuis que j'ai 12 ans donc plus de 20 ans et donc je vais te parler de ce concert là mais d'autres aussi que j'ai vu durant ce vendredi de rock en scène puis de l'ambiance générale du festival alors placebo c'était les derniers les tout derniers à passer durant durant la soirée sur la grande scène j'ai beaucoup beaucoup aimé le concert enfin je suis de partie pris parce que c'est c'est un un groupe que ben voilà je te dis j'écoute depuis longtemps et que 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 j'aime et j'aime 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 tout dans placebo j'aime la personnalité des deux membres du groupe j'aime les textes j'aime la musique j'aime l'ambiance qui crée autour des des personnes qui vont les voir là ce que j'ai trouvé très bien c'est que avant que le concert commence ils ont demandé aux gens de ne pas filmer ou le moins possible parce que eux ça les dérange vraiment d'avoir juste des des derrière de téléphone en fait en visu et de ne pas pouvoir nous capter nous vraiment les visages etc ils disaient que ça rendait le concert beaucoup plus difficile émotionnellement ce que je comprends et les gens ont en très 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 large majorité respecté ça et j'avoue passer un concert sans tous ces téléphones qui pop de dans le champ de vision c'est très agréable j'ai moi même pris aucune photo aucune vidéo et pourtant c'est c'est un groupe auquel je suis très attaché donc voilà j'ai joué le jeu aussi il était à peine monté sur scène que je pleurais déjà voilà c'est pour ça que je dis que je suis de parti pris voilà mais c'est un groupe qui est une musique qui m'a beaucoup beaucoup aidé au collège au lycée et à des moments un peu sombres aussi de ma vie d'adulte parce que je me retrouvais beaucoup dans les textes et dans le comment dire dans la société alternative avec de gros guillemets ou marginaliser qui est décrite dans les dans les textes et tout le côté émotionnel de placebo c'est une esthétique qui me convient très très largement alors il ya des titres extrêmement pop et puis il y en a d'autres un peu moins c'est du rock alternatif voilà ça peut s'écouter quand on n'écoute pas forcément du rock alternatif et ça peut s'écouter aussi pour les amateurs de musique un petit peu plus un petit peu moins mainstream on va dire voilà c'était placebo encore une fois c'était vraiment c'était vraiment hyper bien et alors par contre j'ai fait deux découvertes pendant le festival une découverte totale j'y viendrai après et puis un groupe que je venais de découvrir quelques semaines avant qui est turnstyle donc un groupe de alors ils appellent ça du metal hardcore mais bon dans ma tête c'est ni metal ni hardcore mais bon bref c'est catégorisé comme ça turnstyle c'est un groupe des états unis qui explosent visiblement ces dernières années on a commencé le festival par ça à 16 heures quand on est arrivé c'était un des premiers concerts de la journée et la claque vraiment en termes d'ambiance dans le public alors nous on était vraiment tout devant quasi à la crash bar donc forcément il y avait en fait il y avait le pogo juste derrière moi ça a pas mal bagarré ça a pas mal bousculé c'était c'était hyper bien en plus c'est une journée vous est hyper lourd hyper chaud on est ressorti en sueur totalement fin bon bref de quoi bien se mettre dans le festival ce que j'aime beaucoup chez turnstyle c'est que c'est à la fois hyper particulier comme musique parce que ça mélange beaucoup de choses il ya des structures de morceaux qui sont très qui sont pas très classique on va dire et encore une fois avec ces mélanges ou d'un côté ça va partir métal et puis après on revient sur des des trucs un peu plus pop et puis ça mélange voilà plein de trucs et en même temps c'est hyper catchy ça fonctionne bien ça reste dans les oreilles tu as envie de le réécouter encore 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 et tu t'enlaces pas ou peu et c'est super et si tu connais déjà peut-être que je peux te conseiller des les morceaux qui ont été fait remixer entre guillemets avec bad bad not good qui est un groupe de jazz moderne américain aussi je crois que j'aime beaucoup bad bad not good si tu ne connais pas je te conseille également et en fait le mix des deux ça donne des arrangements de dingue beaucoup plus posé mais mais très 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 qualitatif nous voilà c'était vraiment un concert un concert hyper cool vraiment super 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 ambiance et ils étaient très proches du public vraiment 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 très proche et à la fin évidemment ils ont donné les baguettes les médiators les cyclistes juste devant nous donc c'était super ils ont ils ont fait un bisou à tout le monde à la crash bar etc donc c'est enfin c'est chouette en fait d'avoir un groupe comme ça qui vient pour le public et qui partage autant avec lui et puis j'ai découvert fever ray qui est une artiste suédoise que je ne connaissais absolument pas je me suis planté devant j'ai pas vu le début du concert mais mais quand je suis arrivé devant j'ai fait ouah c'est quoi cette ambiance fever ray c'est c'est donc une artiste qui fait de la musique hyper particulière à base de beaucoup de percussions beaucoup alors c'est de la pop en quelque sorte c'est chanté en anglais là il y avait trois chanteuses sur scène donc fever ray elle même puis deux autres il y avait je crois je crois qu'il n'y avait que des femmes sur scène ce qui est assez rare pour le mentionner et dont des femmes racisées donc ça c'est encore plus encore plus exceptionnel donc il y avait une batteuse une femme au clavier trois chanteuses il me semble et c'était exceptionnel elles avaient des costumes de scène extrêmement beau dont certaines avec des coiffes avec des lettres dedans c'était magnifique c'était vraiment un show visuel parce qu'il y avait une ambiance très quasi alors fever ray elle était plutôt en homme donc quasi drag king et et un mélange avec du burlesque en fait où il y avait des déshabillés à certains moments etc enfin c'était vraiment un univers très particulier que j'ai beaucoup aimé une musique pareil que je n'avais jamais appréhendé de cette manière là est vraiment super découverte j'en garde un très très bon souvenir de ce moment là en plus il faisait nuit donc avec avec les lumières ça marchait très 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 bien et enfin un petit mot sur l'ambiance du festival alors moi je suis plutôt habitué soit au festival totalement bobos écolo extrêmement petit dans des écolieux soit des trucs de type l fest ou ambiance plutôt rock metal la rock en scène bon ça de rock quasiment que le nom c'est globalement quand même plutôt de la pop ou du rock extrêmement gentil on va dire j'ai été hyper surprise par l'attitude des gens donc ça se passe ça se passe à paris au domaine de saint clou et ça se sent le public est hyper moi je suis habituée au au grunge au punk et et autres écolo de base voilà des gens en tout cas qui sont très différents on va dire et là les gens étaient hyper bien habillés ça bousculait pas certains concerts il y avait personne qui dansait les gens ils étaient juste plantés là à écouter sans même trop sourire des fois on se demandait s'ils appréciaient vraiment le moment c'est une ambiance qui m'a beaucoup surprise les gens il n'y avait pas de de gens ivre mort il n'y avait pas de alors non pas que je le souhaite d'avoir des gens ivre mort partout autour de moi c'est pas la question mais il y en a quand même une certaine proportion souvent dans dans les festivals et là tout le monde était hyper propre sur soi et tout ça m'a un peu c'est pas déstabilisé mais j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose en termes d'ambiance que c'était pas assez je sais pas et puis j'ai parlé à personne que je ne connaissais pas alors que d'habitude dans les festivals je trouve toujours parler à parler avec des gens que tu connais pas pas forcément à te faire des nouveaux potes mais à passer des moments en tout cas avec des inconnus et là là pas du tout donc bon je voilà la musique était très bien c'est tout ce qui compte moi de toute façon j'y allais pour la musique et pas spécialement pour l'ambiance mais c'est vrai que ça m'a un peu sortie de ma zone de confort on va dire on va finir par deux lieux culturels que j'ai pu visiter donc le lendemain parce que j'étais à paris je suis allé à l'atelier des lumières une expo van gogh que je éclins que je voulais absolument absolument faire depuis longtemps donc on avait réservé tout ça on y est allé il y avait un monde de dingue à peine on pouvait circuler dans la salle c'était un samedi donc et un samedi de mois d'août fin août où les gens étaient partiellement rentrés de vacances donc bon ça se comprend qu'il ya autant de monde mais pour être très honnête j'aurais aimé que la jauge soit inférieure parce que ça rendait l'expérience sur certains aspects moins immersif qu'elle aurait pu l'être s'il y avait eu moins de monde mais bref j'ai beaucoup aimé la mise en scène des tableaux j'ai beaucoup aimé les choix des musiques la playlist était hyper cool et très variée il y avait la musique classique il y avait de la musique contemporaine il y avait du jazz il y avait il y avait il y avait plein de choses j'ai aimé les ambiances le fait de déambuler la salle avec les miroirs aussi c'était hyper chouette est ce que j'ai préféré c'est un lieu qu'on a failli rater mais il faut fouiller en fait dans la salle pour y accéder ça s'appelle le studio donc quand on rentre dans la salle si tu connais un petit peu c'est vraiment tout au fond à gauche et là il y avait une espèce de c'est une salle blanche avec quelques chaises seulement et c'est une expérience immersive qui s'attache au sens donc t'es hypnotisé avec des images extrêmement colorées et très quasiment psychédéliques enfin qu'ils le deviennent en tout cas et avec une musique qui te plonge enfin c'est un peu les mêmes musiques utilisées en hypnose ou en soins énergétiques pour te plonger dans un état de conscience modifié sur moi ces choses là ça marche extrêmement bien parce que je médite depuis des années et des années et j'adore les états de conscience modifiés surtout quand c'est quand je les provoque moi-même par l'hypnose ou la méditation et et là ça m'a fait vraiment ça m'a vraiment fait ça en fait je suis arrivée en cours de route et je me suis dit non mais c'est trop bien je veux le truc en entier ça dure je sais pas enfin j'ai totalement perdu la notion du temps donc j'aurais tendance à dire un quart d'heure mais mais voilà et et donc tout est lié en fait le but de l'expérience c'est de lier vu et audition et de te faire voir de la musique et entendre des images donc c'est c'est quand même très particulier on est sensible ou on l'est pas je pense qu'il ya vraiment des gens qui peuvent être totalement hermétique à ça et il n'y a pas de problème là dessus pour les gens comme moi qui qui arrivent à absorber ça et qui sont sensibles en vrai c'était une expérience mais totalement monumentale il ya même des moments où j'étais en train de de partir j'aurais pu fermer les yeux et tomber en hypnose carrément j'ai lutté pour rester réveillé entre guillemets et profiter du truc et vraiment c'était ça c'était génial c'est vraiment bon si tu as l'occasion de le faire vas-y ne rate pas cette petite salle là et dis moi ce que tu en as pensé parce que voilà j'étais avec quelqu'un qui a beaucoup beaucoup apprécié le truc également donc bon n'hésite pas à venir et enfin dernier lieu culturel je vais te parler des lapidiales à port d'envaux port d'envaux c'est une petite commune sur les bords de la charente en charente maritime et en fait ce coin là de la charente maritime est entre autres connu pour ses carrières de pierre une pierre très blanche qui a servi à beaucoup beaucoup de constructions notamment l'hôtel de ville de los angeles je crois la base de la statue de la liberté etc etc c'est une pierre de très grande qualité et qui oui a beaucoup été utilisée dans la construction locale mais aussi internationale pour ses propriétés et en fait il ya certaines carrières qui se visitent qui sont restés à l'état de carrière et les lapidiales c'est un endroit où un morceau de la carrière a été transformé par des sculpteurs c'est à dire qu'il ya toujours les trous laissés par les activités d'extraction de pierre avec des fronts de taille donc le front de taille c'est vraiment le flanc de la roche laissé à nu laissé en l'état et en fait au lieu de laisser ses fronts de taille en l'état ils ont fait appel à plein de sculpteurs depuis des années et des années pour sculpter ses fronts de taille en relief donc avec plein d'artistes différents plein d'univers différents c'est ouvert toute l'année c'est gratuit mais en fait on peut déambuler dans la carrière comme ça et voir ces sculptures monumentales c'était exceptionnel parce que non seulement on a ces sculptures très blanches gigantesques sur les fronts de taille mais en plus il ya de la verdure partout avec beaucoup de fougères pour être très honnête à certains moments on se croit vraiment beaucoup beaucoup dans les premiers temps brider au cambodge en pleine aventure pour aller chercher je ne sais quel artefact si tu es de ma génération et que tu vas jouer aux jeux vidéo je pense que tu comprends et c'était c'était absolument génial il ya des sculptures qui sont très belles très jolie très onirique il y en a qui font peur il y en a qui ont des significations existentielles il y en a d'autres qui ont des significations politiques il y en a qui sont juste esthétique et c'est magnifique c'est vraiment magnifique c'est une très belle manière de mettre de valoriser de mettre en avant le patrimoine de la région parce que valoriser une carrière de pierre c'est quand même pas le plus simple on va dire et c'était très chouette là en plus on est tombé au moment où il y avait des résidences d'artistes où il y avait de nouveaux artistes qui venaient sculpter alors là c'était pas directement sur les frontail mais c'était vraiment de la sculpture en rond de bosse c'est à dire sur pied donc ils avaient un bloc de je sais pas je dirais trois quatre mètres de haut facile un bloc brut et c'était à eux de faire une sculpture de leur choix parce qu'en fait dans la commune d'à côté il ya un champ où il ya plein de plein de sculptures comme un jardin statueur on va dire si tu as vu si tu as vu jacques abeilles tu verras de quoi je parle mais ça aussi c'était magnifique mais je vais pas m'étendre dessus voilà les lapidial c'est c'est hyper chouette situé dans la région de sainte la charente maritime où tu pars en vacances là bas vraiment je te le conseille à 100% c'est trop bien voilà pour ces favoris culture je me rends compte quand même que j'ai fait des choses très très cool durant durant l'été si tu as aimé n'hésite pas à liker si tu n'es pas abonné abonne toi et en attendant je te souhaite de te cultiver un maximum c'est parti et Sous-titrage ST' 501